... Bonsoir. Comment apprenait-on à l'université avant ? J'ai eu la chance de tomber sur un vieux manuscrit de 1652 qui est un cours de logique. L'enseignement se déroulait en deux parties. Le professeur dicte le cours à ses étudiants qui notent comme sur le manuscrit que vous voyez. Et puis ensuite, dans une deuxième phase, le professeur explique la matière. Évidemment, ça a évolué. Qu'est-ce qui évoluait ? La technologie, la mise à disposition des informations aux étudiants et l'explosion des savoirs. Quand je donne cours, les étudiants m'interpellent et disent « Mais monsieur, Wikipédia n'est pas d'accord avec vous. Qui a raison ? » Autre évolution également, ce sont les étudiants. Qu'est-ce qui a changé les étudiants ? Ils sont digitales natives, alors que les anciens comme moi, peut-être moins vous, nous sommes plutôt des immigrants. Et donc, la différence, c'est qu'ils sont multimédia, ils sont multitâches. Et alors, qu'est-ce que cela implique de la stratégie numérique d'une université ? Le modèle que nous souhaitons mettre en place est basé sur l'open, différentes versions. Première chose, les ressources éducationnelles libres. Il s'agit de mettre à disposition, par les enseignants d'université, au monde entier, les ressources pédagogiques qu'ils ont développées. N'importe qui dans le monde peut donc les utiliser, les redévelopper et les distribuer. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? À l'UCL, nous avons mis en place un répertoire dans lequel les enseignants peuvent déposer leurs ressources, que ce soit des syllabuses, des vidéos, des exercices, peu importe. Et ceux-ci sont mis à disposition du monde entier. Et nous essayons de financer des projets pour favoriser cela. Ensuite, après, il y a d'autres modes pour l'aspect open. Dans MOOCs, il y a le haut de open. Ces cours sont massifs, mais surtout ouverts. N'importe qui peut y participer gratuitement, sans prérequis. Un exemple, un des enseignants de l'UCL, dans son cours, il a eu 3 000 participants. C'est plus que pendant toute sa carrière, en une seule fois. À l'UCL, nous avons développé 23 MOOCs. Ces MOOCs ont été suivis par plus de 240 000 personnes et en provenance de 200 pays différents. Et ces MOOCs sont intégrés dans les enseignements UCL également. Et qu'est-ce que ça change ? Ça change fondamentalement le rôle du professeur. Celui-ci n'est plus à expliquer son savoir. Les étudiants regardent les MOOCs. Et puis ensuite, les cours sont des classes inversées. Le professeur interagit avec tous les étudiants. Ce sont donc des moments beaucoup plus intéressants pour les étudiants. Ensuite, qu'y a-t-il comme autre changement par rapport au numérique ? Eh bien, nous développons ce qu'on appelle du podcasting. On filme les professeurs et ces vidéos peuvent être revues par les étudiants, chez eux, dans leur côte, tranquillement. Ils peuvent également collaborer sur une même vidéo. Un autre aspect également des interactions, ça concerne les télévoteurs. Il s'agit aussi de favoriser l'interaction entre les étudiants et le professeur. Même avec un auditoire de 300 personnes, régulièrement, les étudiants peuvent voter, on peut faire des quiz, ce qui rend les cours beaucoup plus agréables. Quand moi je donne cours avec ça, j'ai beaucoup plus d'étudiants qui viennent aux cours. Ce qui est toujours un facteur positif, bien entendu. Enfin, les learning centers. Vous avez ici un magnifique learning center de Lausanne. L'objectif est de proposer aux étudiants des espaces de travail avec des ressources numériques, bibliothèques et ainsi de suite. Mais évidemment, l'université, ce n'est pas que l'enseignement. C'est aussi la recherche. On en a parlé dans le Péchakoucha précédent. Et alors ? La recherche, c'est les publications. Le coût des publications est exorbitant. Au niveau mondial, vous avez ici les chiffres, c'est plus de 7 milliards par an dépensé. Cet argent ne va pas à la recherche. Il va à qui ? Il va aux éditeurs. Les prix ont augmenté de plus de 4 fois en plus de l'inflation au cours de ces dernières années. C'est beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? C'est l'approche open access. L'approche open access, il s'agit de déposer le résultat de ces recherches, ces publications et les mettre disponibles à l'ensemble de la communauté internationale. des recherches financières par les pouvoirs publics devraient être accessibles gratuitement à tout le monde. Comment cela peut être mis en œuvre ? Deux manières. Le green open access. Le green open access, il s'agit de déposer ces publications dans un répertoire de l'université et celles-ci sont disponibles au monde entier. Il existe également une deuxième approche qui est plutôt favorisée par les éditeurs. Elle a un nom qui est assez significatif ce qu'on appelle le gold open access. Il s'agit ici de payer l'éditeur pour que celui-ci mette gratuitement la publication disponible au monde entier. Les coûts sont donc reportés du lecteur vers l'auteur ce qui n'est peut-être pas un modèle idéal pour les universités. Ensuite, après l'enseignement et la recherche, il y a maintenant les logiciels. On en a parlé également précédemment. L'open source est un moyen extrêmement intéressant de pouvoir distribuer des résultats sous forme de logiciels. Ceux-ci peuvent être remodifiés et redistribués et réutilisés. À l'UCN, nous utilisons cette approche notamment dans la recherche mais également dans la conception de logiciels. Nous développons pour l'instant un logiciel de gestion des étudiants et celui-ci se fait selon une approche open source. La stratégie d'université par rapport au numérique est donc de favoriser la création, la diffusion et l'acquisition de connaissances selon un modèle open. Ce modèle open peut se caractériser par un petit cube comme celui que vous voyez. Le modèle de l'open a trois projections. La projection E pour open education, les OER, les MOOCs, la projection P pour open publication, l'open access, et la projection S pour open source, pour les logiciels. Maintenant, je voudrais terminer par poser deux questions pour susciter la réflexion. La première, avec cette explosion du savoir, des technologies, a-t-on encore besoin d'université ? À quoi servent-elles ? Est-ce que ce modèle n'est-il pas obsolète ? C'est une question que je pense intéressante et qui mérite d'être réfléchie. Le deuxième aspect, c'est, vous connaissez tous le modèle Uber pour les voitures, mais qui existe également pour les logements, qui existe également maintenant pour la nourriture, pourquoi pas pour l'université ? Pourquoi ne pas imaginer une Uberisation d'université ? Université pour tous, faite par tout le monde, par des vidéos. Et je pense que sur cette question, je vous souhaite une très bonne soirée.